On a un très grand scrut aujourd'hui on commence à nouveau l'écouté Moran et comme j'adore à chaque fois voir les clins d'oeil qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, que le Tzadik nous fait, on commence à nouveau l'écouté Moran, quand est-ce que, Rabi Adam, à ton avis, quand est-ce que l'écouté Moran il a été donné par Rabenu Akkadosh ? Comme ça, au hasard, pendant... Mieux ! Mieux que pendant Spirata Homer ! Pendant Shavuot ! Donc on sait qu'on est à quelques jours de Shavuot, quelques semaines encore, mais ça s'approche à grand pas besoin au prochain, et vous savez que la fête de Shavuot, c'est évidemment la fête de Matan Torah, mais c'est pas vraiment seulement la fête de Matan Torah, parce que si c'était seulement la fête du nom de la Torah, on appellait ça comment ? Chagmatan Torah, on n'appelle pas ça Chagmatan Torah, on appelle ça Chag Shavuot, la fête des semaines. C'est connu par Chazal, très discuté par plusieurs poskim, que la raison pour laquelle on appelle ça Chag Shavuot, c'est parce que la Torah, en vérité, il n'y a pas besoin d'un jour pour la recevoir. C'est tous les jours Chagmatan Torah. Par contre, il y a besoin d'une préparation pour la recevoir. Cette préparation, elle nous est imposée pendant l'heure au mer, à travers le fait qu'on compte pour Hachem le homer, mais en vérité, c'est juste un remez pour te dire que si tu veux recevoir... C'est quoi la Torah ? C'est le Hore d'Hachem, c'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Si tu veux recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu, alors il faut une préparation. C'est pour ça que les parachutes qu'on m'a parlé de ce matin, de Kedoshim, vont tomber pendant ces périodes-là, qui sont des périodes de préparation. C'est des périodes de préparation, l'homme doit se préparer. C'est pour ça qu'on dit que chaque jour du homer, il y a une nouvelle sphira qui vient et qui se dévoile. Et d'Afka, le principe, il est quoi ? Que tout le principe, c'est que la préparation va déterminer qu'est-ce qu'on va recevoir. La préparation, c'est quoi ? C'est le verre ou l'ustensile que vous préparez, que vous construisez pendant toute la période du homer, depuis Pessah, la sortie d'Egypte, depuis le fait qu'on vous a sorti gratuitement d'Egypte, et qu'on vous a sorti les 49 portes d'impureté, et que le soir du CD, Hachem, il vous a ouvert les 50 portes directement, ce qu'on appelle Ribouillor. Ah ben nous, il appelle ça Ribouillor, c'est-à-dire qu'on a reçu une lumière énorme qu'on n'était pas prêt à recevoir. Et finalement, par le fait que ces 50 jours vont permettre de regravir petit à petit et d'acquérir chaque porte, chaque porte une après l'autre, de ces 49 portes de pureté, pour pouvoir recevoir la Torah. Parce que la Torah sans Kelim, c'est une Torah qui va te faire du mal, pas du bien. Qui va pas seulement faire du mal à toi, mais à tous ceux qui sont autour de toi. C'est-à-dire que quelqu'un, et ça c'est un Khidouj de Rabenu, c'est quelque chose qui est difficile, qui était encore aujourd'hui, tout le monde comprend ça, parce qu'aujourd'hui la vie nous force à comprendre ça, et à le voir chez nos enfants, même dans les milieux religieux, le nombre d'enfants qui sortent du derech, etc. Même si c'est quand même relativement peu par rapport à Bokrachem, tout ce qui reste. Mais quand même, ça force les écoles et les parents à repenser la façon dont ils abordent la Torah. C'est plus celle-là, la Torah qu'on avait à l'époque, qui était très stricte, très dure, où tu fais, et puis sinon tu reçois des coups. C'est plus comme ça aujourd'hui, on le sait. C'est plus la façon parce que, un, les parents ne sont plus capables d'appliquer correctement les règles, et deux, les enfants ne sont plus capables de les prendre. On en a beaucoup parlé déjà. Donc le principe, il est qu'en vérité, la Torah que tu peux recevoir, c'est seulement la Torah qui va rentrer dans tes Kelims. Si tu n'as pas les Kelims qu'il faut par rapport à ta Torah, alors qu'est-ce qui va se passer ? Rabédon, il dit, tu vas faire Chirat ta Kelim. C'est quoi Chirat ta Kelim ? C'est-à-dire que ton réceptacle, il va se casser, il va se fendre. C'est comme si je mets trop d'énergie dans un réceptacle qui n'en contient pas assez. Ce qu'il va faire, il va traverser le réceptacle, il va le casser. Et après ça, c'est très compliqué parce que le réceptacle, il est très, très compliqué à réparer. En vérité, tout ce que je vous dis là, c'est un niveau individuel. Mais c'est le jour où Hachem a créé le monde, c'est comme ça qu'il a créé le monde. Il a envoyé énormément de lumière. Et il y avait différents réceptacles, les différentes sphirotes que vous connaissez, qu'on compte tous les jours avec le Homer. Et ces différentes sphirotes-là, elles étaient censées récupérer la lumière d'Hachem. Mais chacune n'était pas assez capable de récupérer. Elle s'est cassée, puis l'autre s'est cassée, puis l'autre s'est cassée, puis l'autre s'est cassée. Au fur et à mesure que chacun s'est cassé, ce que ça a fait de bien, c'est que ça a atténué la lumière d'Hachem. Bien, entre guillemets, parce que c'était ça qui permettrait d'avoir plus tard, dans notre monde à nous, après toute la sphirote jusqu'à la malcroute, avoir ce monde-ci qui, lui, est capable de vivre avec Akkadosh Baruch, pour cacher et de permettre l'existence de l'homme et le libre arbitre. Et finalement, le rôle de l'homme, ce que Rabbeinu va nous expliquer ici dans Ceux qui l'écoutent à Moran, c'est que le rôle de l'homme, il y en a plusieurs, on en parle chaque fois différemment. Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait ? Vous le voyez très bien. Rabbeinu, il te dit que tu ne peux pas apprendre une notion d'un lit ou d'une Torah, c'est-à-dire d'un enseignement à un autre. Parce que des fois, je te parle de la même notion, mais c'est deux aspects complètement différents de cette notion-là. Et si toi, tu veux faire le lien, ça ne marchera pas. Et des fois, il te parle de la Brite en tant que Brite, Mila, en tant que Brite de l'Alliance. Et des fois, il te parle de la Brite en tant que Brite de langage, c'est-à-dire en tant que Brite de Lachonne. Et donc, tu te dis, mais c'est écrit Brite là, c'est écrit Brite là. Ça devrait dire la même chose, ça ne veut pas dire la même chose. Rabbeinu, il a tellement une assaga, une compréhension tellement fine et tellement parfaite de ce que c'est la Torah, qu'il te donne tellement de notions différentes que tu ne peux pas passer du coq à l'âme. Donc, dans cette Torah-là, il va t'expliquer ce qu'Hachem a fait, je verrai ta kalim pour toi. Il a cassé les différents mondes et les différentes sphirots pour toi. Et le rôle de l'homme, entre parenthèses, on va dire, un des rôles de l'homme, c'est de réparer ces kalim-là, les kalim du monde. Comment il répare les kalim du monde ? En réparant ses propres kalim à lui. Plus l'homme, il se répare, plus il arrive à réparer les kalim du monde. Ça, c'est en introduction à ce magnifique Ékouté Mooran, le Yud Aleph, comme tous les autres d'ailleurs, ils sont tous magnifiques. On va essayer de partager ensemble le Sérénat d'Hishmaïa. Alors, il dit, comme vous savez, l'Ékouté Mooran, tous les Ékouté Mooran, tous les enseignements de Rabbeinu commencent par une phrase de la Torah. Ici, elle est tirée de Yeshayahu. Et c'est écrit, voilà comment on commence l'Ékouté Mooran. Ani Hachem Huchemi Urvodi les akher lo etten uthilati l'Apsilim. Ani Hachem, je suis Akadosh Baruch Hu, Hachem Yud Kevavke. Donc, c'est une des révélations d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Yud Kevavke. C'est un des noms d'Hachem. Huchemi, c'est mon nom. Urvodi et ma gloire les akher à quelqu'un d'autre, lo etten, je ne donnerai pas. Aux dhilati et ma louange l'Apsilim aux idoles, je ne donnerai pas non plus. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il est en train de te dire ici Hachem ? De pshat, c'est-à-dire de base, de compréhension de base, que vous allez très très bien vite comprendre. Et j'espère que si vous suivez les shiurim qu'on fait, vous avez déjà bien compris que Rabbeinu, il ne se limite pas à la compréhension de base. Mais ce qui est la compréhension de base ici, c'est que Hachem, il te dit, voilà, ça c'est mon nom. Ça, c'est qui je suis. J'ai créé le monde. C'est moi qui le maintiens. C'est moi qui te donne la vie, c'est moi qui donne la vie à tout ce qui existe dans ce monde-ci. Et ma gloire, c'est-à-dire la gloire d'Hachem, ça peut être plusieurs choses. Une des choses qui représente la gloire d'Hachem, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est la gloire d'Hachem, c'est ses enfants. C'est eux qui représentent une partie de la gloire d'Hakadosh Baruch Hu. Ce monde-ci, c'est aussi la gloire d'Hakadosh Baruch Hu. Le fait que ce monde, il est Kayyam, qu'il existe, qu'il y a tellement de belles choses dans ce monde-ci, c'est aussi une partie de gloire. C'est finalement les représentations différentes que Hachem a mis dans ce monde. Son nom aussi, c'est une partie de sa gloire. Il dit ici, donc, cette gloire-là, je ne la prête à personne. Elle m'appartient à moi et je ne la partage pas. Et mes louanges, c'est-à-dire que les louanges qui me reviennent normalement, que si tu louanges, on va dire, comme ils ont fait au début, comme l'explique le Rambam, comme ils ont commencé à louanger les astres parce que c'était des serviteurs d'Hachem, ça ne marche pas. Je ne partage pas ma louange avec personne. Ma louange, elle m'appartient à moi. Alors, pourquoi il dit ça ? On va expliquer dans le Hot Aleph, déjà, comment ça marche. Rabbeinu, il va expliquer quelque chose d'incroyable. Ce que moi, je trouve très très beau, particulièrement dans ses côtés Morana, mais dans d'autres aussi, c'est que Rabbeinu, il te parle comme si tu étais un grand sadique. J'adore, moi, parce qu'il te prête beaucoup beaucoup de capacités. Il te dit des choses que, normalement, tu dirais, mais ce n'est pas fait pour moi, ça. Rabbeinu, tu dis, non, c'est fait pour toi. Juste, tu ne le sais pas. Juste, tu ne te fais pas confiance. Tu ne crois pas que tu as tes capacités, ces capacités-là, mais tu saches que tu les as. Et Matora, il dit, Rabbeinu, elle est pour toi. Des fois, il te parle, pas sur les côtés Morana, mais des fois, il te parle, par exemple, de Khatsot, se lever en minutes de la nuit, et qu'il dit que c'est l'essentiel de la Roda Tachem, de se lever à Khatsot. Là, c'est-à-dire 360 minutes, c'est-à-dire si c'est 6 heures après le coucher du soleil, pas le coucher du soleil, mais la sortie des étoiles, c'est quelque chose qui a l'air complètement fou. Tu te dis, mais attends, je ne fais pas le minimum du minimum et tu me demandes une chose comme ça qui a l'air complètement, qui a l'air réservé au tzadikim. Rabbeinu qui dit, non, ce n'est pas réservé au tzadikim. Hachem, il te demande aussi de toi. Et toi aussi, tu vas ramener la Géoula grâce à ça. Et quelqu'un qui ne fait pas ça, il te dit pire. Quelqu'un qui ne fait pas ça, il les retarde, la Géoula. Parce que le fait de se lever en Khadzot, c'est une façon de dire à la Shrina qu'elle est en exil. Tu sais quoi ? Moi aussi, je suis en exil avec toi. Puisque toi, tu t'es mis en exil à cause de moi. Même si j'ai une maison, moi aussi, je me lève de mon lit. Et moi aussi, alors que je devrais dormir et être chaud, je me lève et je pleure la destruction du temps. Et finalement, pas seulement que je suis en exil avec toi, mais je te donne ma maison. C'est comme si on partageait un peu cet exil-là. Et ce Khadzot, vous ne savez pas, les anciens Brestlevers, ils disaient celui qui se lève à Khadzot, il voit Rabbeinu Mamash. Il voit le Tzadik Mamash. Il est capable de connecter au Tzadik. Pourquoi ? Parce que le Zohar HaKadosh, il dit sur Khadzot, ce qui n'a rien à voir avec le sujet qu'on va faire maintenant, mais c'est pour vous dire à quel point Rabbeinu, il voit au-delà de l'imitation personnelle. Et il te dit, celui qui s'élève, le Zohar HaKadosh, donc Rabi Shemam HaKadosh, il dit celui qui est capable de se lever à Khadzot, c'est pas seulement qu'il se préserve de Khayav Mita, parce qu'il dit celui qui ne se lève pas, il est Khayav Mita, mais il dit que, ce qui est très fort pour le Zohar HaKadosh, mais il dit celui qui est capable de se lever à Khadzot, celui qui est capable de venir au milieu de la nuit pour pleurer, pas seulement pleurer, mais aussi parler avec HaKadosh beaucoup, partager, lire un peu des paroles de Torah. Rabbeinu, il dit même celui qui ne fait rien, juste qu'il trie son courrier, juste qu'il n'ait pas de bêtises pendant Khadzot Laila, mais au moins il se lève, il trie son courrier, il règle ses affaires, mais au moins il est réveillé. Le Zohar dit celui qui étudie, HaKadosh, il est tellement heureux, il a tellement de gloire de ça, qu'il ramène tous les tzadikim, il ramène Rabbe Shimon, il ramène Rabbeinu, il ramène le Benichra, il leur dit venez voir, venez écouter, venez écouter la mélodie de mon fils. venez écouter, alors toi t'es là, tu lis deux mots, Ani, Hachem, Hou, Shemi, il dit venez écouter la mélodie de mon fils. Ce soir-là, tous les soirs, c'est écrit qu'Hachem il est sorti, il est sorti quand est-ce qu'il nous a sauvé d'Egypte ? Bechatzot, Bechatzot il est sorti. Il s'est rapporté par Rabbeinu HaKadosh que tous les soirs, Hachem il sort Bechatzot. Alors c'est une mara extraordinaire, alors toi tu dis mais non mais c'est pas pour moi, mais je vais être fatigué, tu commences à rentrer du Sechel dans l'histoire. Il ne faut pas rentrer de Sechel dans la Torah. La Torah, quand tu veux la faire, quand tu veux la comprendre, c'est une autre chose. Il faut étudier, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de casser la tête. Mais quand il faut la faire, Rabbeinu tu dis ne rentre pas de Sechel, parce que la faire ça ne dépend pas de toi. La faire c'est un cadeau de Dieu. Faire la Torah, être là ce soir, écouter le Sechir Torah, partager la Torah que ce soit de ma part ou de la vôtre, c'est un cadeau d'Hachem. C'est un vrai cadeau du Tzadik, c'est un vrai cadeau d'Hachem. Et quand on sait combien, combien on a de, j'ai même pas envie de parler de ça, parce que ça rabaisse la grandeur de ce qu'on est en train de faire, mais combien on a de Sahar, juste d'avoir une pensée de Torah. Alors celui qui étudie, celui qui a marché, celui qui se déplace, celui qui comprend, c'est haine sauf, mais c'est même pas pour ça qu'on le fait. Hachem, il fait tellement, tellement pour nous. Il a créé tous les mondes juste pour un juif, c'est écrit. On l'a dit dans l'écouté Morin d'Alete, qu'un homme, il doit savoir que tout le monde a été créé pour lui. Alors c'est quoi ? C'est une responsabilité. Toi-même, tu te rappelles, j'avais répondu ça, on avait demandé, on avait dit c'est quoi ? Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas qu'il doit être orgueilleux de ça, c'est que c'est une responsabilité. Vous sachez que Rabbeino, il dit, pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets mauvais sur le monde ? Vous, personne d'autre, vous. Pourquoi vous, peuple d'Israël, vous laissez Hachem faire des décrets sur le monde ? Rabbeino, il a dit, vous pourrez rien faire sans moi, mais je peux rien faire sans vous. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on a non seulement une responsabilité, mais on a un rôle à jouer, on a une grandeur énorme, incomparable, que seulement vous, personne d'autre peut arriver à faire. Personne d'autre, si toi tu te lèves pas, il y a quelqu'un d'autre qui va se lever, mais toi tu ne te seras pas levé. C'est-à-dire toi ta responsabilité, toi le fait de devenir un shiorim, etc. Probablement que si Rabbi Adam n'était pas là à chaque fois, il y aurait eu plein de shiorim qui ne seraient pas arrivés. C'est-à-dire quoi ? C'est pas parce que tu es là. C'est-à-dire, chacun a son rôle. Mais ce que ça veut dire, c'est que Behemd, chacun ne sait pas combien il a un rôle important dans ce monde, combien il peut faire des différences énormes, combien il y a de gens qui peuvent monter grâce à lui envers d'Israël, combien il y a de gens qui peuvent... J'étais, j'avais des amis à la maison ce Shabbat, et qui vont faire l'allié à Bezra d'Hachem bientôt. Et on voit que, et moi-même quand j'ai voulu faire l'allié, on m'a aidé. Chacun, tu sais pas, des fois un sourire, des fois un bon conseil, des fois pour l'école de tes enfants, des fois n'importe quoi. Tu réalises qu'après, avec le recul, tu te dis, waouh, ce gars-là, peut-être que c'est grâce à lui que c'est mes enfants. C'est grâce à Hachem. Sans lui, Hachem aussi, il aurait fait le travail. Mais c'est quand même lui qui l'a choisi pour m'aider à mettre mes enfants dans la bonne école, dans une école de Torah. C'est lui qui l'a aidé pour pas que je me fasse avoir par le garagiste là-bas. C'est lui qui l'a aidé pour pas que je perde mon argent dans telle et telle histoire. Ça veut dire, chacun, on est... On comprend pas, on comprend pas que le peuple d'Israël, les Juifs, on est une seule et même âme. On est un seul et même corps. Ça veut dire qu'il y en a un qui fait partie du petit doigt, il dit pas, le petit doigt, t'as ta longue qui est moche. Ça, ça fait pas de sens, tu comprends. Et le principe, il est que nous, on oublie ça. Parce que l'Israël, évidemment, il veut pas qu'on comprenne ça. Mais il faut comprendre ce qu'il... Je me suis beaucoup éloigné de ce que j'allais vous dire, mais c'est pas grave. Parce qu'il faut comprendre ce qu'il est en train de dire ici. Rabbeinu, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Même si ça a l'air énorme, même si ça a l'air difficile, même s'il parle ici de Yéhoudim, c'est-à-dire d'unification du nom de Dieu, qui sont des choses qui sont normalement, dans les honnérations, ont été réservées à des grands, grands érudits en Torah, à des gens qui étaient très proches du Haryakadosh, du Ravihahim Vital, ou de très, très grands érudits en Torah. Et aujourd'hui, Rabbeinu, il te dit, tu sais quoi ? Ma Torah, elle est pour tout le monde. Je me suis dit, mais je comprends pas. C'est pas des choses qui sont réservées pour tout le monde. Il te dit, oui. C'est juste que toi, tu sais pas. Premièrement, t'es revenu des milliers de fois. Sachez que les Gilgouim, selon le Zohar Akadosh, c'est trois fois. Mais ça a été expliqué par les Mepharshim, j'ai vu Zohar Akadosh, que les trois fois dont parle le Zohar, c'est pas trois fois vraiment. Ça veut dire que c'est trois fois où, dans ces trois vies-là, t'aurais fait aucune amélioration. Rien. Rien de bien. T'as rien fait. T'as rien réparé. Donc si vraiment, trois fois de suite, t'as rien réparé en tant qu'homme, alors le Zohar, il dit, tu vas être réparé en tant qu'autre chose que l'homme. Soit en tant qu'animal, soit en tant que pierre, soit en tant que plein de choses. Mais homme, t'as raté ton coche. Mais si t'as fait une seule petite chose dans ta vie, t'as fait une seule petite réparation pour laquelle t'es venu. Ouais, t'as fait une partie de la réparation. Même pas toute la réparation, mais une partie de la réparation. Alors que t'auras une autre chance, et une autre chance, et une autre chance. C'est pour ça qu'on se sent tellement fatigué aujourd'hui. Pourquoi on est tellement fatigué en ce moment ? On se sent là, on est vraiment fatigué. C'est-à-dire, à l'époque, on a l'impression qu'ils déplaçaient des montagnes par rapport à nous. C'est vrai, aujourd'hui, avec Internet, etc. Aujourd'hui, maintenant, ce qu'ils font avec les robinets, t'as plus besoin d'ouvrir même le robinet. Il faut que tu passes le truc en dessous parce que c'est trop fatigant. Ouvrir le robinet, c'est trop fatigant. Il faut se regarder en face, c'est vrai, c'est vraiment trop fatigant. Mais c'est fou, c'est incroyable de dire que les créations, elles répondent à un besoin. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de l'homme de faire de moins en moins en moins. Parce qu'on est de plus en plus en plus fatigués, on est dans le ralache, c'est vrai. Mais c'est aussi, il y a une raison profonde à ça. La raison profonde à ça, c'est qu'on est revenus plein, 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 plein de fois. Plein de fois. Et on n'a pas besoin de savoir pourquoi, ni comment. On n'est pas là pour ça. Il y a un Mekoubal qui disait, celui qui ne sait pas, il dit, et celui qui sait, il se tait. C'est-à-dire, les vrais Mekoubal qui savent pourquoi tu es revenus, ils te le diront pas. Parce qu'ils savent que si Hachem ne te l'a pas dévoilé, c'est pour des bonnes raisons. Et celui qui ne sait pas, il t'invente des trucs. Ça veut dire, on n'a pas besoin de savoir pourquoi on est revenus. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'on arrivait à faire, ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait, ou qu'est-ce qu'on a fait de mal dans les générations précédentes. On a besoin de savoir qu'aujourd'hui, on a la chance d'être là. Et c'est une chance, malgré que c'est aussi une pénition, c'est une chance. Dans le sens que, tant qu'on est là, tant qu'on est là toi et moi, et tous ceux qui sont présents ici, tous ceux qui poutaient les choux rives, tant qu'on est là, c'est une chance extraordinaire de continuer à réparer, de continuer à grandir, de continuer à accumuler, de continuer à se rapprocher de la Kachvahu, de continuer à espérer en la Géoula, de continuer à participer à la Géoula. Alors on va se rattacher, regardez ce qu'il dit dans le Hot Aleph. Alors tout, en vérité, ce qui est incroyable, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un très beau clin d'œil de Rabenu, et un très beau clin d'œil d'Hachem, c'est que toute cette Torah-là, c'est une préparation à Shavuot. C'est comment recevoir la Torah. Alors je vous ai dit, évidemment, le Pshat Pashot, on en a parlé ce matin dans le Chiot, le Pshat Pashot de recevoir la Torah, c'est de préparer ses Midot. Pourquoi ? Parce que les Midot, on les a dit souvent, c'est des écrans qui empêchent la Torah que vous avez ingérée de se retransmettre correctement dans votre vie de tous les jours. Quelqu'un qui est par exemple, je ne sais pas moi, égoïste, ou je ne sais pas, aigri de la vie, ou il est triste tout le temps, etc. Il va gérer de la Torah, qui est de la lumière divine, mais ça va ressortir sale, pas bien, toujours triste, toujours pas bien. Pourquoi ? Parce que c'est sa nature. Il ne sait pas travailler, il n'a pas travaillé sa nature. On a parlé de ça beaucoup ce matin. Maintenant, ce que je veux vous dire ici, c'est un autre niveau de préparation. Rabbeinu va sortir un niveau extraordinaire de préparation de Shavuot, qui est selon les secrets de la Torah. qui est chez Yehuda Rila'a, Ve Yehuda Tata'a. Il dit Rabbeinu, sache, qu'il y a une union, une unification en haut, et une unification en bas. qui veut dire que Hachem, en haut, ça veut dire Hachem, il était un, tout le monde sait ça, avant la création du monde, il n'y avait que lui. A partir de la création de ce monde, donc de ce monde-ci, qui est le Tata'a, qui est le monde d'en bas, à partir de la création du monde d'en bas, il y a eu une diversité qui s'est créée, avec la diversité des éléments qui représentent le monde. Finalement, Hachem, il s'est caché dans la diversité. Il s'est séparé même presque, Raka Vyachol dans la diversité, même s'il est entier dans chacune des éléments qui constituent le monde. Mais il s'est un peu, il a bruyé les cartes. Donc Rabbeinu, il dit, il y a une union en haut, qui est claire, qui est nette. Les anges, ils savent qu'Hachem, il est un. Il n'y a pas besoin de poser de questions. Et quand tu quittes ce monde, tu sais qu'Hachem, il est un. Tu sais qu'Hachem, il a été, il est, il sera. Il n'y a pas de doute. Par contre, il y a une union en bas. Et cette union-là, elle est beaucoup plus compliquée à faire. Parce que Hachem, il est beaucoup plus caché dans ce monde-ci. Rabbeinu, il dit, tu sais c'est quoi l'union en haut ? C'est quand un homme, il fait Shema Israël. Quand un homme, il dit Shema Israël, il met la main, il dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Il dit, écoute Israël, Hachem c'est notre Dieu et Hachem il est un. Quand l'homme, il dit ça, quand il fait ce schéma-là, alors à ce moment-là, il crée une union. Il proclame l'unicité de Dieu. C'est d'ailleurs ce que vous vous dites quand vous dites Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, notre Dieu est un. C'est ça que vous faites. Vous proclamez l'unicité divine. Mais cette unicité-là, c'est une unicité de tous les temps. C'est une unicité qu'il n'y a pas vraiment... C'est normal quoi. Hachem il est un, il est un. Maintenant, il dit, ça c'est l'union d'en haut. Maintenant, il y a une union d'en bas. C'est ce qu'on ne dit pas trop fort. Barour Shem Kevan Malchuto Lerolambay. Ça, c'est l'union d'en bas, il dit Rabbeinu. C'est quoi cette union Barour Shem Kevan Malchuto ? En français, Béni soit donc Shem le nom de son royaume à jamais. Alors son royaume c'est quoi ? C'est ici. C'est tous les mondes. Mais c'est aussi passé fait partie d'ici. Donc quand tu bénis, en vérité tu ne bénis rien du tout. Tu dis que Hachem il est les sources de bénédiction. On a souvent parlé de ça. Quand vous dites Barour, c'est que vous reconnaissez qu'Hachem il est source de bénédiction. Donc finalement Hachem c'est lui la bénédiction de tout ce monde-ci. Quand on dit Barour Shem Kevan Malchuto Lerolambay, qu'on dit normalement à voix basse à part le soir de Kippo, on dit ce nom-là pour unifier le nom d'Hachem dans ce monde-ci. On est en train de dire à voix haute, Hachem il est la source de toutes les bénédictions de ce monde. Donc finalement il est un dans ce monde aussi. Donc c'est une unicité, c'est un yichut d'en bas. Maintenant il dit Raben wa Kadosh, il dit que le fait d'avoir exprimé à voix haute, et pas seulement l'expression, mais de l'avoir uni à ta pensée, et d'avoir vécu quelques instants cette unicité-là, au moment où tu as pensé que Hachem il est un dans tous les mondes, et en particulier dans ce monde-ci, et qu'il y a une unicité qui est avant le monde et après la création du monde, tu viens, selon ce que Raben wa Kadosh dit ici, tu viens de créer un cli, un réceptacle. On a parlé du réceptacle depuis le jour, tu viens de créer un réceptacle. Il dit, Kol Echad Mishrael. Tu vois, il ne dit pas, celui qui est religieux, pas religieux, celui qui fait plein de mitzvot, celui qui n'en fait pas, celui qui se réveille la nuit, celui qui ne réveille pas. Chez Rabenu, il n'y a pas de ça. Il y a Kol Echad Mishrael, il est capable. Ah mais attends, je viens de faire tueur il y a deux semaines, t'es capable quand même. Et t'es capable, c'est pas grave, ne te laisse pas avoir par les serrats, par les gens qui disent, ouais tu t'es réveillé il y a deux semaines, alors pour qui tu te prends. Ça ne vous concerne pas pour qui je me prends. Ça ne concerne personne, ça ne concerne que moi et HM. C'est vrai que si je n'ai pas les kélims, c'est pour ça qu'il y a un bon d'avoir un rab, c'est que je n'ai pas les kélims pour faire les choses que je fais, le gars il commence à jeûner toutes les semaines, etc. Et que tu vois que le gars il croit qu'il fait bien, mais en vérité c'est juste habillé dans la mitzvah pour lui faire faire plein d'autres avérotes, comme par exemple s'énerver avec sa femme et ses enfants, être fatigué tout le temps, être obligé de tricher son patron ou des choses comme ça. C'est sûr que le gars il n'a juste pas assez de kélims, ça s'appelle jverat kélims, ça s'appelle avoir cassé les kélims. Mais quelqu'un qu'il fait, il ne se pose pas trop de questions, il voit qu'il avance tranquillement, il n'a pas besoin de crier sur les toits qui fait les choses, il n'a pas besoin de savoir que tu te réveilles la nuit. Mais en tout cas, ce qu'il dit ici c'est que kol Yisraël, kol Echad mi Yisraël, il fait exprès de dire ça, il vient te chercher, il dit toi qui écoutes, même si c'est aussi loin que tu es, kol Yisrad mi Yisraël, il doit être capable de faire ça, au moins au moment du schéma, et au moment de Baourchem Kama Markoto, de faire cette union là, entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Et ça revient aux juifs, et c'est toi qui fais ça, il faut que tu croives que tu le fais, il faut que tu y croives, il faut que tu sois de la Emouna, que Béhémeth, toi tu es prêt à faire ça. Ah mais moi je suis trop petit, ça c'est de la fausse d'en avant, on en a déjà beaucoup parlé, il parle de ça, il va en reparler, même dans celui-là, il martèle sous tous les angles, comment se débarrasser de cette gava là, de cette fausse gava, de cette fausse, de cette fausse modélistique, et en vérité de l'orgueil. Il dit, Tous les béni Israël, ils doivent être capables, ils doivent être capables de faire ça. Il dit, Il dit, Il dit, Le fait qu'il a fait ça, qu'il a unifié le monde d'Ama, sache que maintenant, c'est la porte pour que tu sois capable d'arriver à une compréhension profonde de la Torah. C'est cette porte-là. Il dit, C'est la raison pour laquelle les martyres, ils parlent de tous ceux qui sont morts parce qu'ils étaient juifs, que ce soit pendant les périodes d'acquisition, pendant la Shoah, ou pour la terre d'Israël, parce qu'ils étaient juifs. Qu'est-ce qu'ils font tous, sans exception ? Ils font schéma Israël, H'malokéno, H'mefad, avant de partir de ce monde. Pourquoi ? Parce que instinctivement, ils ont compris, instinctivement, que c'est le moment d'unifier le monde d'en haut et le monde d'en bas. Que leur mort, finalement, le fait qu'ils sont niftar, c'est-à-dire qu'ils quittent ce monde parce qu'ils sont juifs, ça sert à quelque chose. À quoi ça sert ? R'Abenoé dit, quand quelqu'un est juif, il quitte ce monde parce qu'il est juif, ça sert à unifier le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est pour ça que, quand il quitte ce monde, parce qu'il est juif, on ne lui fait pas de compte en haut. Il meurt par Kidou Shachem, il va directement, comme il le dit au Zohar, à la meilleure place dans le Gan Eden, sans qu'on lui fasse de compte. C'est un mérite énorme. Il faut être choisi pour ça. Il y en a qui prient. R'Abenoé a beaucoup prié pour mourir par Kidou Shachem. Et d'Afka, si on doit mourir un jour, autant que ça par Kidou Shachem, quand tu penses. Mais bon, que ce ne soit pas trop tôt non plus. Mais on dit, c'est toujours une... C'est sûr que c'est mieux. Et R'Abenoé a Kadosh, il dit que quelqu'un qui fait ça, qui fait son schéma, comme il faut, avec concentration, qui se bat, quelques secondes, qui sont énormes, ces quelques secondes en vérité. Selon certains, quelqu'un qui n'a pas fait schéma, c'est avec Kavana, il n'a pas fait schéma du tout. C'est l'une des seuls, c'est pas l'une des seuls, mais c'est une des mitzvahs où si tu n'as pas fait avec Kavana, c'est-à-dire avec intention, tu ne t'es pas acquitté. Il y en a que tu t'es acquitté, Bédi Avad, etc. Mais là, tu ne t'es pas acquitté du tout. Le schéma sans Kavana, c'est-à-dire les quelques mots que tu fais schéma, qui est Minatora. Le fait de dire le schéma, c'est Minatora. En tout cas, dans les Zmanim, qui correspondent au schéma, le matin, les trois premières heures, et le soir, pendant toute la nuit, c'est Minatora. C'est comme on s'est rapporté dans la Serrat Brakhot. Oui. C'est l'une des premières mitzvahs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en vérité, ce qu'on fait, nous, on croit, on dit des mots. Et souvent, on se laisse la voir par les Zmanim, que quand on n'a pas fait attention, on dit, bon, c'est pas grave, allez, c'est pas la fin du monde, ce que j'ai fait de toute façon. Mais comprendre que toi, t'es quelqu'un d'extraordinaire, t'es quelqu'un de grand, t'es quelqu'un qui a un énorme potentiel, et que malgré que on s'est tous un peu fourvoyés, et qu'on a tous un peu pris le chemin qu'il ne fallait pas prendre, et qu'on s'est tous un peu on n'est pas assis de côté, OK, très bien. Mais ça ne change rien. Ce que tu as comme capacité, tu les as. Même un enfant, un enfant qui est capable, il a des énormes capacités, mais il est un peu sorti du derrière. Ça n'empêche pas qu'il a des capacités énormes. Ça n'empêche pas que le jour, il va revenir, il va ramener toutes ses capacités avec lui. Donc là, il dit la même chose. Il dit, HM, il t'a donné un pouvoir énorme. L'un des pouvoirs qu'il t'a donné, c'est d'unifier le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et quelqu'un qui est capable d'unifier le monde d'en haut et le monde d'en bas, comment il fait ça ? À travers le schéma. Et le fait de faire ça, ça va te donner encore plus d'opportunités d'unifier le monde d'en haut et le monde d'en bas. On va te donner l'opportunité, minach hama'im, de comprendre la Torah. Donc, quelqu'un qui veut comprendre la Torah et la recevoir à Shavuot, vous savez que Shavuot, c'est la fête des semaines, on l'a dit, mais ceci la fête de Matan Torah, donc d'une reception de la Torah. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à Shavuot, nous dire à Beno, tu vas recevoir toutes les pages de Torah, toutes les compréhensions de Torah, toutes les Hidushim de Torah, toutes les heures de Torah, tu vas les recevoir à Shavuot. Tout ce que tu vas avoir pendant l'année, toutes les occasions, ça c'est à toi de les concrétiser ou pas, comme à chaque fois. Mais toutes les occasions de Torah, malgré qu'ils ont été décidés à Rosh Hashanah, elles vont être distribuées. Hachem il dit à Shavuot, le soir de Shavuot, la nuit de Shavuot, Tavka, ça va en reparler sûrement, mais c'est pour ça que le Maria Kadosh il dit que le soir de Shavuot, c'est lui qui ne dort pas, ne dort pas à partir de Khadzot jusqu'au matin, c'est-à-dire qu'il ne ferme même pas les yeux. Alors lui, ce qui est difficile, cette fois-ci, c'est en Motsay Shabbat, alors il faut bien dormir après Shabbat après-midi, mais celui qui fait ça, il est protégé de tout mal pendant toute l'année. Il dit, et ça rapportait sur le Rav Kadouri, que lui évidemment, il faisait Shavuot, le soir de Shavuot, comme il faut tout le temps. le dernier soir de Shavuot qu'il a fait, donc avant Niftar, avant qu'il est parti de ce monde, il s'est un peu assoupi, quelques minutes même pas, pendant ce soir de Shavuot, il y en a beaucoup qui dirait c'est rien. Lui, à la fin de Shavuot, il a dit, c'est bon cette année, il était déjà très vieux, il avait presque 100 ans, mais il a dit, cette année, il a compris du Rav Kadosh, c'est tellement vrai, c'est Sadikim, qu'eux, ils respectent tellement les paroles de la Torah qu'ils savent quand ça va et quand c'est pas normal, que nous on s'endort même quand c'est pas normal, que même si c'est pas Hayab, on s'endort nous, mais on va dire pour les Sadikim comme le Rav Kadoury ou d'autres Sadikim, ils comprennent que les paroles du Harizal c'est pas dit à la légère. Donc il dit ici, que Shavuot c'est tellement grand que tu vas recevoir tous les Khidushim, toutes les compréhensions, toutes les capacités de Shiorim, toutes les capacités d'heures de Torah, tous les réveils que tu vas arriver à te réveiller un peu plus tôt pour attraper une heure de Torah, toutes les volontés de Torah, tout ça tu vas le recevoir à Shavuot. Donc combien il faut se préparer pour ça ? Il dit une une façon de se préparer à comprendre la Torah, c'est d'être capable de faire comme il faut au Shema c'est-à-dire d'unir le monde en haut et le monde en bas. Très bien. Il dit même quand un homme il est dans une madriga faible, il n'est pas dans un haut niveau, c'est pas un grand sadique. Même s'il est bas, il est encore éloigné de la compréhension même minimale de la Torah. Donc c'est normal, c'est pas complet, il est bas, le gars il est bas, c'est normal qu'il est éloigné. Mais par contre, alors maintenant, je vous ai dit, je vous ai posé la question, vous auriez été un peu plus réveillé. Mais, comme ça il dit, il dit, quand il y a un bas niveau spirituel, c'est normal de ne pas comprendre la Torah. Ouais, c'est normal. Maintenant, comment tu fais ? Tu te réveilles un matin, tu te dis écoute, j'en ai marre de ne pas comprendre la Torah, j'en ai marre de me faire expliquer à chaque fois, moi aussi je veux avoir des khudoshis, moi aussi je veux pouvoir parler à la table de Shabbat, moi aussi je veux étudier et comprendre la Torah avec Dosha. Mais, les clipotes, le fait qu'on a fait tellement de fautes dans notre vie, ça met des accusateurs en haut dans le ciel. Donc, c'est difficile de te réveiller un matin et de devenir bas basalé. C'est possible, mais c'est difficile. Donc, il dit, c'est normal, c'est normal que tu ne comprends pas la Torah la première année, ou la deuxième année, ou même la dixième année où tu as fait chuvah. Et la Torah elle est infinie, donc même ce que tu comprenais, ça avance à chaque fois, tu ne comprends pas de nouvelles choses. Il dit, comment on fait pour se réveiller à la compréhension ? Comment on fait ? Selon toi, je vous ai répondu, j'ai toujours ça, elle avait été. Alors, il dit seulement, pas seulement à Hashem Israël, mais seulement grâce à la parole. Ça veut dire quoi ? ici, Rabbeinu, il est en train de te dire, tu veux comprendre la Torah avec Tosha ? Surtout, 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 ne l'étudie pas à voix basse. tu veux comprendre la Torah, surtout, comme le schéma, que tu cries, Shema Israël, Hashem Eloke, Hashem Echad, comme le schéma que tu cries, tu dois crier la Torah, tu dois chanter la Torah. C'est pour ça, il s'est rapporté dans l'Agmara, dans Irgouvine, l'histoire suivante, que vous connaissez peut-être déjà, parce que c'est une histoire très connue, de la femme de Rabbeinu Malanes. La femme de Rabbeinu Malanes, elle était très piquante, on va dire, on peut dire ça comme ça. Elle était très taquif, comme ça, elle était très, très érudit d'abord. Elle mettait dans sa poche beaucoup d'érudits en Torah. Elle s'appelait Bruria. C'était la fille de Rabbeinu Malanes, qui était un des dix martyrs. Et donc, Bruria, donc la femme de Rabbeinu Malanes, un jour, elle a vu un des élèves de Rabbeinu Malanes, étudié en silence, au Bata Midrash. Elle lui a dit, elle lui a enseigné quelque chose. Elle a commencé à presque l'engueuler. Comme ça, elle dit l'Agmara. Elle lui a dit, quoi, est-ce que tu ne sais pas que la Torah que tu dis, elle est censée imprégné les 248 membres de l'individu ? Elle est censée rentrer en toi ? Elle lui a dit, parce que toi, tu ne fais pas ça, alors tu ne peux pas vivre ta Torah. Et tu ne pourras pas la comprendre. Ça veut dire qu'en vérité, elle était en train de lui dire à ce moment-là, l'Agmara nous apprend que quelqu'un qui ne dit pas les paroles de Torah à voix haute, quand il étudie, on parle plus pour les hommes, j'imagine, mais un homme qui veut étudier la Torah, il doit ne pas avoir honte. Il doit l'étudier avec force, et même en criant, même en parlant fort, et en donnant de l'énergie à sa Torah. Pourquoi ? Parce que l'énergie qu'il va mettre dans la Torah, elle va lui revenir. Et comment elle va revenir ? Elle va lui revenir à travers ses membres, les 248 membres, comme elle l'a dit, pour rien. Et ces 248 membres-là, ils vont lui permettre d'étudier la Torah avec encore plus de force, et de la comprendre encore mieux. Donc en fait, à l'aider à Dibour, il dit à Beno, il te donne un secret qu'il donnait dans l'Agmara, que le fait de parler des paroles de Torah, c'est ça qui va t'aider à les comprendre. Premier élément. Ensuite, il y a un autre élément, il y a une autre Agmara, il y avait un disciple de Rabbi Elézer, Ben Yaakov, dans l'Agmara, qui lui aussi, il étudiait calmement la Torah. Alors Rabbi Elézer, il est venu le voir, parce que c'était un érudit que lui, il n'avait pas... il n'avait pas tendance à parler doucement, il connaissait cette loi-là, et souvent, il la disait normalement, il faisait la Torah comme vous rentrez dans un Bata Midrash, pour le prochain, ça crie, ça parle, ça chante la Torah, c'est un vrai bonheur, et on sent qu'il y a la Torah. Il est venu le voir, il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a mon fils ? Pourquoi tu... pourquoi tu parles, tu dis, tu chantes pas la Torah aujourd'hui ? Il lui a dit, j'ai honte de chanter la Torah. Il lui a dit, pourquoi ? Il lui a dit, parce que j'ai eu une émission nocturne, involontaire, et je suis pas... j'ai pas eu le temps d'aller au Mikveh, avant de venir au Bata Midrash, j'ai honte de chanter la Torah. Il lui a dit, quoi ? Au contraire ! Davka, parce que tu penses, entre guillemets, avoir fronté involontairement, ou tu as eu quelque chose qui t'a sali, entre guillemets, involontairement, qui t'a rendu impur, c'est Davka, à ce moment-là, que tu dois chanter la Torah, et c'est pour ça que, qu'est-ce que dit l'Agmara ? Quand le Lesserara, il t'attaque, ou tu l'amènes au Bata Midrash. Pourquoi ? Parce que c'est Davka, quand toi, tu as des mauvaises pensées, et quand toi, c'est difficile, c'est pas à ce moment-là qu'il faut dire, bon, c'est bon, c'est fini. Non, c'est ça, Davka, à ce moment-là, que tu crie la Torah, et que tu te renforces la Torah. Ah, mais attends, t'as que des mauvaises pensées, et le Lesserara, il te dit, t'es quelqu'un de tordu. Mais c'est pas vrai, mais le Lesserara, il veut te faire croire ça. Davka, à ce moment-là, tu l'amènes au Bata Midrash. Davka, tu dis, non, je ne suis pas ça, et je te prouve que je ne suis pas ça, et je crie la Torah, et je chante la Torah, et de cet enseignement dans l'Agmara, on apprend que, que justement, quand ça ne va pas, que justement, quand c'est difficile, c'est le moment de dire la Torah à voix haute, c'est le moment de ne pas être à l'âche, et de ne pas discuter avec le Lesserara. Et Davka, Rabbeinu, il dit ici, donc c'est grâce au Dibour. C'est le premier élément qu'il rapporte. Il va évidemment étayer, comme il fait d'habitude, il va étayer à travers des soukim. Raka l'iedem saout à Dibour, yachol l'avoulit vunot à Torah. C'est seulement, c'est incroyable ce qu'il dit, parce que c'est seulement à travers le Dibour. Il dit c'est Raka l'iedem, c'est seulement à travers le fait qu'il parle. Alors effectivement, parler, c'est pas seulement parler de Torah, mais c'est pas seulement étudier la Torah, mais c'est parler d'Hachem. Quand tu parles d'Hachem, quel que soit, tu parles d'Hachem à vos autres. Tu sais, comme tu fais souvent, comme beaucoup d'entre nous on essaie de faire, on se bat pour le faire, quand tu parles d'Hachem avec tes enfants, tu parles d'Hachem avec ta femme, tu parles d'Hachem avec tes amis, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, qu'est-ce que tu fais quand tu parles d'Hachem ? Tu fais un schéma Israël. Tu unifies le nom d'Hachem. Tu dévoiles le nom d'Hachem dans ce monde-ci. Quand tu dévoiles le nom d'Hachem dans ce monde-ci, tu unifies le monde en haut, le monde en bas. Tu fais comme le schéma. et quand tu unifie le monde d'en haut et d'en bas en rond on te dit celui-là tampon il a le droit de comprendre la Torah celui qui unifie et qui n'arrête pas de parler d'accord je me regarde il m'a rêvé ça regarde Hachim il m'a fait ce clin d'oeil là regarde il nous fait étudier comment préparer la Torah alors qu'on a quelques jours on n'a pas fait exprès on a quelques jours de Shavuot regarde Hachim il m'a sauvé de telles situations tu dis à ton fils ou tu sais des fois les gens je ne sais pas si c'est parce que par éducation ils ont une certaine pudeur mal placée c'est à dire que quand ils sont en difficulté ils n'aiment pas en parler à leurs enfants pourquoi ? parce qu'ils veulent les préserver c'est encore des enfants alors que c'est connu même chez les goïms on ne parle même pas des juifs mais même les goïms ils savent que les enfants qui ont connu à qui on a parlé des difficultés de la vie ils sont plus forts après quand ils grandissent ils sont plus forts après un enfant que son père il lui a partagé pas il lui a demandé de régler son problème c'est un psychopathe mais quelqu'un qui lui a dit tu sais mon fils j'ai des difficultés mais il a continué à avoir le sourire mais j'ai confiance en Hachem je sais qu'Hachem il va me sauver et qu'il lui raconte comment quelques jours après Hachem il l'a sauvé il est en train de construire la hemona de son fils mais pas seulement la hemona il est en train de construire la force de son fils parce qu'à quelqu'un un enfant à qui on dit tout va bien tout va toujours bien tout est parfait et bien quand il arrive à la première embûche il dit c'est pas normal qu'il m'arrive une embûche et il tombe et il reste tombé il reste à plein alors que quelqu'un qui a vu son père se battre toute sa vie et d'après on le voit chez les enfants même pas dans la religion les enfants qui ont vu leurs parents se battre avec la vie pour réussir peut-être qu'ils n'ont pas réussi leurs parents étaient femmes de ménage où ils étaient épiciés mais ils les ont vaut juste se battre ils ont vu c'est quoi vivre c'est des gens qui réussissent très 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 bien dans les affaires après pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas peur ils n'ont pas peur mon père qui a vécu tellement de difficultés il a vécu et on l'a honoré à la fin de sa vie il a eu des enfants et on le respectait et il a réussi sa vie alors moi qu'est-ce que j'ai à perdre ? que je pars beaucoup plus que mon père alors d'avk'a encore même dans la Torah c'est la même chose quand nous on dit tu sais la Torah c'est pas facile pour moi j'ai pas appris quand j'étais petit souvent nos enfants par Hachem que nous on a nos enfants qui sont dans une école d'autorat ils me disent ils commencent à nous réciter par exemple mon fils il me récite les Père Kavot il me dit papa tu connais par cœur le Père Kavot ? il y en a certains que je connais il y en a certains que je connais pas je dis non je les lis dans les livres il me dit comment ça se fait ? genre moi je les connais par cœur je dis moi j'ai pas eu la chance d'aller dans une école d'autorat depuis que j'étais petit toi tu sais cette chance là ça veut dire c'est pas être moins bon c'est simplement dire la réalité des choses et Hachem il a fait très bien comme ça et Dafka lui il apprend que regarde lui il n'a pas été il arrive à ce niveau là qu'il voit de toi qu'il vient au shiru d'autorat qu'il vient étudier qu'il se bat pour apprendre alors moi qui étais je vais aller encore plus haut et c'est ce principe là qu'il te dit ici il te dit ici le dibo le fait de parler d'Hachem tout le temps le fait d'arriver à à te battre pour identifier Hachem dans ta vie et quand tu cherches une place de parking tu cries à voix haute Hachem s'il te plaît il y a ton fils à côté de toi Hachem s'il te plaît trouve moi une place de parking et tu dis rien et tu sais que tu as mis Hachem sous pression parce que maintenant c'est pas pour toi c'est pas pour ta place de parking c'est pour ton fils qui fait ça maintenant regarde je l'ai dit devant mon fils mon fils il doit croire en toi maintenant il faut qu'il ait de la émouna c'est ton problème et Dafka quand il te trouve la place c'est un exemple bête ça veut dire n'importe quelle chose finalement tu viens de créer un Kelly pour que ta Torah elle ait du sens et pour que ta Torah elle ait de la vie parce que quelqu'un qui parle de Torah quelqu'un qui vit Torah il a le droit et le mérite de comprendre la Torah qu'il étudie mais quelqu'un qui la met à la poubelle cette Torah là qu'il étudie à quoi ça sert qu'on lui explique ? à quoi ça sert que quand il comprend quelque chose on lui dit il danse, chante ouais il écoute c'est super bien et après ça il fait rien il en fait rien de cette Torah là il la vit pas quelqu'un qui vit pas sa Torah c'est sûr que dans un sens on peut comprendre que dans le ciel il y a des accusations qui lui disent pourquoi il la comprendrait cette Torah là mais quelqu'un qu'à chaque fois qu'il apprend un nouveau truc il se bat pour le faire même s'il n'y arrive pas mais il se bat pour le faire il se bat on lui a dit Hatsot et ben ce soir je vais essayer je vais au moins mettre mon réveil au moins je vais ouvrir les yeux je vais les refermer c'est déjà quelque chose c'est déjà énorme quelque chose c'est énorme le gars qui a ce soir c'est quoi c'est 2h du matin à peu près 2h du matin Hatsot 2h et demi il a mis son réveil à 2h et demi en tout cas où il a prévenu sa femme où il s'est arrangé pour que pas que ça la dérange mais à 2h et demi il est pas capable de se réveiller il sait que ça va il n'y a pas encore la émouna suffisante de croire que Hachem c'est lui qui donne la force pour être bien et on finit dans 5 minutes le paragraphe et on va s'arrêter là pour ce soir mais juste pour dire que le principe il est qu'il se bat et il a mis son réveil à un truc mais il sait sa logique parce qu'il utilise toujours la logique dans la Torah pour faire les choses il utilise toujours la logique si tu te réveilles à 2h tu vas être crevé demain après ça va être difficile après ça va être gros donc il essaie de te débourager à l'avance il dit ok je vais crever etc ok ouvrir les yeux et les fermer ça doit pas être très compliqué ouvrir les yeux éteindre mon téléphone et les fermer ça doit pas être très compliqué donc tu le fais après ça si tu as un peu de force tu vois que c'est vraiment Hachem qui t'a donné cette force-là cette nuit-là tu te réveilles 5 minutes 10 minutes personne n'a dit de faire 2h comme à dire Abedou ce qui est extraordinaire mais chacun il fait ce qu'il veut mais vous savez que les grands c'est comme ça qu'ils sont arrivés ils sont pas posés de questions ils apprenaient quelque chose dans la Torah c'était tout de suite une Torah de vie quelqu'un qui fait ça il vient de se créer un Kéli la volonté de vouloir faire la Torah de vouloir la comprendre de vouloir l'enseigner c'est ça qui te l'a fait comprendre c'est ça qui te dit dans le ciel lui il mérite de comprendre la Torah qu'il étudie lui il mérite de comprendre les choses dans la Torah lui on va lui révéler parce que tu la considères comme des prières précieuses tu la considères à sa vraie valeur si tu considères la Torah à sa vraie valeur alors oui on va te la dévoiler mais si tu te dis ouais la Torah de toute façon c'est le rabbin qui a dit c'est les rabbins qui parlent alors toute ta vie tu vas rester sans Torah même si tu veux tu comprendras pas grand chose et là on va finir sur ça parce que c'est déjà un élément très important dans l'écouté Moran de Dalèf il dit alors à travers les dix bourrimes qui est moi je sais qu'à tout donc il va appuyer son point c'est écrit dans Hérouvin encore une fois dans la Maseret Hérouvin à la page 54a que la Torah c'est une vie c'est une vie pour ceux qui la trouvent ok alors que ça veut dire alors il dit pas les mots de ça mais les mots de si les mots de si ça veut dire quoi c'est pas seulement qu'il la trouve mais qu'il la dit les mots de si c'est qu'il la sort de la bouche c'est à dire que la Torah elle est une vie que pour celui qui en fait quelque chose que pour celui qui la sort avec la bouche et qui en parle quand il l'étudie avec force avec fiatné et qu'il la vit et qu'il n'a pas honte qu'on se moque de lui au contraire Davka quand on se moque il dit c'est bon je suis dans mon chemin c'est que Bémet c'est vrai il parle quand même Rabbeinu pour les ricoudim vous savez qu'on a parlé de ça pour pourrim Rabbeinu il dit que la Torah et la prière ça apporte beaucoup de gavale parce que c'est une lumière divine donc ça t'apporte beaucoup d'orgueil de croire même si tu fais tu sens que écoute j'ai appris quelque chose j'ai étudié quelque chose j'ai compris quelque chose j'ai parlé avec Hachem il y a quelque chose de bien qui s'est arrivé de là donc ça apporte beaucoup de rire donc il dit comment tu casses l'orgueil Rabbeinu il dit tu danses tu danses mais tu danses jusqu'à que quelqu'un il se moque de toi c'est comme ça tu sais que c'est bon c'est à dire que tu t'es cassé et vous voyez Davka c'est très difficile tu viens au Beth Amidrash quand vous venez vous venez étudier très sérieusement au Beth Amidrash etc et après avant que tout le monde parte on fait Kaddish et tu commences à danser et tout le monde te regarde comme ça ils vont te dire oui le Sega il est fou c'est pas grave c'est ça Davka mais pourquoi tu fais ça ? pour te casser comme David Amidrash exactement pour casser ta gave David Amidrash il est en train de ramener il est en train de reconstruire le Beth Amidrash il est en train de devenir le plus grand roi qui a jamais existé il danse pour la Torah et Davka il s'est fait jusqu'à quand ? jusqu'à que sa femme elle s'est moquée de lui et malheureusement elle s'est fait punir ça c'est le problème il y a toujours quelqu'un qui va venir et il va dire mais il est fou ce gars là et Davka c'est bien c'est sur la bonne voie c'est sur la bonne voie alors on va finir comme ça il dit la Torah c'est pas seulement que quand tu l'étudies tu vas la comprendre mais puisque tu veux l'utiliser et que c'est une Torah de vie alors ton Dibur ta parole de Torah elle va te mehir elle va illuminer dans ta vie et même à travers ton étude elle va illuminer les endroits noirs de ta vie ça veut dire quoi ? les endroits où tu as besoin de faire Tshua un homme il ne sait pas où commencer c'est tellement vaste on est tellement loin de ce qu'il faut vraiment faire et Tavat Akhila Tavat Mamon Tavat Niyuf Tavat Tsa Tavat Tsa les problèmes le caisse l'orgueil la jalousie tu sais plus où commencer et bien la Torah si tu viens et tu t'assois sincèrement et tu as une vraie sincérité de vouloir l'étudier à voix haute et de vouloir la partager et de vouloir l'appliquer sache que tu vas ouvrir un livre et bien ne crois surtout pas que tu l'as ouvert à cette page là par hasard ne crois surtout pas ça parce que ce serait une grande 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 taout moi j'adore faire ça des fois je rentre chez moi à la maison au rejet j'ai une bibliothèque assez bien je n'arrête pas le monde de livres de Rabenu mais ça veut dire il y a pas mal de livres et des fois je ne veux pas faire mon sévère de d'habitude je prends un livre par exemple souvent je prends le livre parce qu'il se dit ici celui qui est capable il est capable ou celui qui va même avec les lettres du rabbi ils font ça avec les lettres du rabbi ils viennent et ils me posent une question c'est-à-dire quelqu'un qui est sincère et qui veut écouter la réponse et qui veut l'appliquer Hachem il n'a pas d'autre choix que de lui donner la réalité de la vie il n'a pas d'autre choix de lui dévoiler la Torah et sache qu'une fois comme dans le Brachot c'est écrit que chaque fois que tu ouvres ta bouche tes paroles c'est elles qui vont éclaircir ta vie et chaque fois après chaque repentir c'est chaque fois que tu vas faire Tchouva sur Tchouva alors tu t'élèves de degré en degré de l'un à l'autre jusqu'à ce que tu vas arriver à un niveau tellement élevé et tellement une concréhension tellement profonde de la Torah que tu vas même pas te reconnaître vous savez il y a des grands sadiquiers qu'ils étaient capables j'imagine qu'encore aujourd'hui qu'ils étaient capables de rester des heures sur une ligne de Torah tu l'as lu, tu l'as relu tu l'as relu ok ça te prend 10 minutes, 15 minutes mais des heures sur une ligne de Torah pas de Mephachim rien juste ils regardaient la ligne une ligne de Torah ils étaient capables d'être bitbonen et de comprendre et de cette lettre et pourquoi comme ça cet homme là j'ai presque envie de dire il est pas né comme ça c'est juste que il a tellement de sincérité dans son étude et il a tellement prouvé à Kadosh Baruch Hu que sa vie c'est la Torah que ce qu'il veut c'est en parler ce qu'il veut c'est vivre alors chacun à son niveau il y en a que c'est un tiers du temps il y en a que c'est un moitié du temps il y en a que c'est 10 minutes par jour mais en fonction sachez c'est ça c'est ça le secret de Shavuot je vous ai dit à Shavuot la Torah que vous allez recevoir l'année prochaine est donnée en fonction de quoi ? en fonction de l'investissement que tu veux y mettre en fonction de l'investissement que tu veux mettre dans la Torah la Torah va te le rendre comme la terre d'Israël en fonction de l'investissement que tu veux mettre dans la terre d'Israël la terre va te le rendre comme Hachem en fonction de l'investissement que Hachem que tu mets dans Hachem il va te le rendre Comme dans ta femme ! En fonction de l'investissement que tu mets dans ta femme, elle va te le rendre. Comme dans tes enfants ! En fonction de l'investissement que tu mets dans tes enfants, elle va te le rendre. Comme dans toi-même ! En fonction de l'investissement que tu mets dans toi-même, tu vas retrouver les fruits de toi-même à 120 ans. C'est bon. C'est bon. C'est bon.